C'était l'ostéopathe du tout Paris qui se vantait d'avoir soigné Picasso, le sculpteur César, l'écrivain Joseph Kessel ou encore l'industriel Marcel Dassault. A 72 ans, Pierre Palardi est aujourd'hui devant la justice. Il est poursuivi pour 19 cas de viol ou d'agression sexuelle sur d'anciennes patientes. Des faits qu'il aurait commis entre 2003 et 2006. Dans la salle d'audience, Pierre Palardi vient de nier encore tout ce qu'on lui reproche. La voix étranglée, il a affirmé attendre ce moment depuis 7 ans et demi pour pouvoir prouver son innocence. Sur le banc des plaignantes, la colère monte. C'est un comédiané et c'est un affabulateur. Donc ce sont des larmes pour attendrir les gens qui pourraient encore croire qu'effectivement nous sommes toutes des femmes allumeuses, faciles, etc. Alors que c'était nous qui étions les victimes et là il veut attendrir son public, c'est tout. Ces ex-patientes se sont constituées partie civile. Elles ne se connaissaient pas, pourtant elles décrivent toutes les mêmes faits présumés. L'une d'elles, que nous appellerons Catherine, tient à parler en restant anonyme. Elle raconte. Nous sommes en 2004. Souffrant du dos, Catherine a rendez-vous dans le 16e arrondissement de Paris avec Pierre Palardi. Au premier étage de l'hôtel particulier dans lequel l'ostéopathe vit et reçoit ses patients, Catherine est immédiatement déstabilisée par l'attitude du thérapeute qui la tutoie, mais surtout la gronde comme un enfant. Ça me surprenait, mais il passait très vite de la méthode dure, on va dire, à la méthode douce. Donc il passait très vite des propos un peu vilipendeurs en disant « mais vous auriez dû venir me voir plus tôt, vous auriez sans doute évité votre problème de santé, il était grand temps que vous veniez parce que vous auriez certainement eu un deuxième problème de santé et moi je vais vous donner une deuxième jeunesse. » Puis Pierre Palardi masse le ventre de Catherine, car il affirme que tout vient du ventre. Pensant qu'il lui faut peut-être s'habituer à ces méthodes nouvelles, Catherine revient quelques semaines plus tard pour une deuxième séance. Les choses se passent correctement. Confiante, elle revient une troisième fois, mais Pierre Palardi lui demande de retirer son soutien-gorge avant de lui masser la poitrine, dont elle a pourtant été opérée peu de temps avant. « Il s'est bien rendu compte tout de suite que ça me faisait mal et qu'il ne fallait peut-être pas y aller trop fort. Donc il a forcé le massage sur la région abdominale, mais de façon très virulente également. Ce qui dans ce cas-là a imaginé une douleur, on a facilement les larmes aux yeux. » Catherine rentre chez elle en larmes et se promet qu'elle ne reviendra plus. Mais par téléphone, Pierre Palardi la convainc de revenir pour une quatrième séance, qui se passe normalement, avant une cinquième qui dégénère. « Il a enlevé ce qui restait du bas de mon corps, à savoir la culotte, après avoir fait une pénétration manuelle. Je répétais non, 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 et je pleurais. Et il continuait jusqu'au moment où il s'est rendu compte que là j'étais complètement désemparé. Il a donc sauté sur la table d'examen en ayant pris évidemment la prégociation de se dévétir à lui-même le bas du corps. Je resterai pudique, mais je pense que vous avez tous compris ce qui se passait. » Pourtant, Catherine ne porte pas plainte. À cause du traumatisme et de la honte, bien sûr. Mais ce qui dissuade par-dessus tout, Catherine, c'est la notoriété de Pierre Palardi. « Allez, les mignons, on pousse si vous voulez aller à la piscine tout à l'heure. » Car depuis quelques années, l'homme est une personnalité médiatique reconnue. Après avoir obtenu un diplôme d'ostéopathe en Angleterre en 1978, cet ancien maître nageur, puis photographe de plage et plagiste, reçoit de nombreuses célébrités dans son cabinet parisien. « Dans les années 80, le thérapeute en vogue n'hésite pas à se mettre en scène avec sa femme Florence, sous l'œil complice des caméras. Un hebdomadaire féminin les consacre même couple idéal de la santé. Auteur de livres à succès sur le bien-être, Pierre Palardi court les plateaux de télévision sur lesquels on attend ses précieux conseils. » « Sans vous avoir fait un interrogatoire très poussé sur votre vie personnelle, le métier, l'état de votre stress et tout, sans vous avoir déshabillé et palpé. Et la palpation est quelque chose de très très important pour un bon thérapeute manuel, qu'il soit ostéopathe ou kinésithérapeute. Donc vous voyez, là je ne connais pas cette jeune fille, j'arrive de Paris ce matin, elle est jeune, elle est belle, mais vous voyez, elle a déjà des très fortes tensions au niveau des trapèzes, et on le voit très très bien. » En 2004, une première plainte pour agression est classée sans suite. En 2006, nouvelle plainte, les enquêteurs commencent à rechercher d'autres victimes potentielles. A chaque fois, les expatientes décrivent le même scénario. Pierre Palardi soufflerait le chaud et le froid, alternerait brutalité et douceur pour déstabiliser ses patientes et les violer. Une emprise qui n'est pas uniquement psychologique, car toutes affirment avoir été placées physiquement dans une sorte d'hypnose éveillée. « C'est certain que ce monsieur utilise et a utilisé sur moi et sur les autres plaignantes ces mêmes méthodes d'une forme d'hypnose où on voit la personne, où on est éveillé, mais où on n'est incapable d'aucune réaction pour se défendre. » Une manipulation physique qui retirerait à un individu son libre arbitre, cela existerait. François Otavie-Ménager est ostéopathe depuis 1998, mais aussi président du registre des ostéopathes de France, l'équivalent de l'Ordre des médecins pour la profession. Selon lui, en ostéopathie, il existe des techniques qu'on appelle somato-émotionnelles et qui peuvent par exemple amener un patient à pleurer au cours d'une séance. « Lors des techniques notamment viscérales, quand on travaille au niveau du ventre ou des techniques crâniennes, on peut avoir des modifications un petit peu, des états un petit peu brumeux, ça c'est des choses qui peuvent arriver, c'est un peu des conséquences des manipulations que nous avons. La patiente peut se retrouver dans un état de vulnérabilité qui fait qu'elle se retrouve dans l'incapacité de pouvoir réagir face à une situation totalement anormale et en dehors de toute déontologie. » Face aux plaignantes qui se succèdent à la barre, l'ex-ostéopathe nie toujours avoir pu commettre des actes ignobles. Selon lui, sa méthode qu'il nomme psychothérapie manuelle aurait tout simplement faussé les souvenirs des plaignantes. Jeudi en fin d'après-midi, Pierre Palardi a fait un malaise mais n'a pas voulu être transporté aux urgences. Son procès a dû être interrompu. Peut-être a-t-il pris conscience qu'il risquait d'être condamné à 20 ans de prison dans deux semaines.